Et nous a rejoint comme dernier invité Lorenz Biers, président fondateur de la société Apex Drone. Merci d'être avec nous. Vous venez de recevoir d'ailleurs un trophée remis au LORÉA français et israéliens pour leur contribution au développement des échanges bilatéraux et pour l'innovation par l'ambassade d'Israël en France. On vient de voir ce sujet. Est-ce que la menace des drones kamikazes iraniens existe aussi en Europe, M. Biers ? Bonjour Mathias. La menace des drones kamikazes, elle peut exister n'importe où. Le problème d'un drone kamikaze, c'est qu'il est très difficile d'intercepter ou de localiser la personne qui va le mettre en œuvre. Vous n'êtes pas sans savoir que nous développons nous-mêmes avec des entreprises israéliennes, entre autres en Bar Group, des drones qui fonctionnent en 4G, 5G LTE. Ce qui veut dire que l'on peut contrôler un drone, un petit drone, sans limitation de distance. On peut tout à fait imaginer de prendre le contrôle d'un drone depuis l'Australie, drone qui voleraient par exemple en France. Ce qui mettrait à l'abri, bien sûr, ceux qui le pilotent. Néanmoins, il est absolument nécessaire, pour l'instant, que ces petits drones disposent d'un opérateur sur place pour le mettre en route. Donc cela veut dire en clair que du trafic de drones pourrait arriver dans certaines régions d'Europe, être dirigé finalement par des cellules depuis l'étranger. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. – Sans aucun problème. Ça techniquement, ce n'est pas un projet, c'est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne. Mais un drone n'est qu'un vecteur. N'importe qui peut le mettre en œuvre et n'importe quelle personne mal intentionnée peut l'utiliser malheureusement à des fins criminelles ou pour transporter des charges ou des matières illicites. – Alors, M. Biers, racontez-nous comment est née cette relation franco-israélienne ? La raison pour laquelle vous avez reçu votre trophée ? – Bon, alors c'est une longue histoire. La société Apex Drone est installée sur la ville de Nevers, plus particulièrement sur l'aéroport de la ville de Nevers. On était spécialisé dans les drones aussi bien pour la formation professionnelle que pour du service, de la prestation et aussi de la recherche et développement. Et le maire de Nevers, Denis Thuriot, qui a toujours été un grand ami d'Israël et fasciné par les technologies israéliennes, m'a proposé un jour d'accompagner une délégation de la ville de Nevers pour aller au Digital Live Design de Tel Aviv. invitation que j'ai tout de suite acceptée. Je sais qu'Israël est la référence dans le monde en matière de drones. Donc, j'ai accompagné cette délégation et à cette occasion, j'ai pu rencontrer des entreprises qui sont devenues mes partenaires et qui aujourd'hui sont même devenus des amis. Et avec lequel, nous développons cette technologie de drone en utilisant la 4G, 5G LTE. – Une sorte de speed dating commercial et diplomatique. Alors, présentez-nous vos produits justement, ça vous fait sourire. Pourquoi vos drones sont-ils d'une révolution en France justement ? – Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, les drones que tout le monde utilise, utilisent des fréquences qui sont allouées par les États qui sont généralement la fréquence du 2,4 G. La fréquence du 2,4 G, c'est une fréquence populaire, bien évidemment, qui est utilisée par plein de choses. Par exemple, votre Wi-Fi utilise le 2,4 G. Votre four à micro-ondes utilise le 2,4 G. Donc, c'est une fréquence qui est extrêmement polluée, qui a un rapport signal-bruit des plus déplorables. Bon, mais jusqu'à présent, c'est elle qui permet de faire voler des drones à des distances relativement correctes, disons pour un utilisateur lambda. La révolution de la 4G, 5G LTE, c'est que là, cette limite de distance est abolie. On peut, comme je l'expliquais précédemment, prendre le contrôle et piloter un drone sans limitation de distance. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les drones que nous co-développons avec nos partenaires israéliens nous permettent de recevoir l'image, le son, mais aussi de prendre la main sur le pilotage du drone avec suivi cartographique. Et on peut même faire évoluer un dessin de drone. Mais à terme, la 4G, 5G LTE va nous permettre de prendre le contrôle de différents types d'objets. Ce seront peut-être ce qu'on appelle des objets connectés. Un drone est un objet connecté par essence. Et va complètement révolutionner, non seulement le monde des drones, mais je dirais même de la robotique en général. Lorenz Bierce, une question peut-être à 1 million d'euros. Pourquoi la sécurité intérieure, ou plutôt l'expérience israélienne, en ce sens, reste peut-être un domaine encore tabou en France ? Ça, c'est une question un petit peu difficile à répondre. En fait, si vous voulez, tout le monde reconnaît dans le monde des professionnels que les israéliens ont une expertise dans le domaine des drones qui est indéniable. Bien évidemment, cette expertise aujourd'hui, elle est surtout orientée dans un domaine militaire. Ce qui intéresse aujourd'hui, je dirais, le consommateur français de drones, c'est avant tout une application civile. Et il est toujours, toujours, toujours un petit peu délicat pour un pays comme la France de faire des choix, je dirais, ouverts, je dirais, ouvertement orientés vers la technologie israélienne pour des raisons, je dirais, diplomatiques, pour ne pas froisser certaines susceptibilités, etc. On sait pertinemment, et je l'ai vu, je le constate chaque fois que je me rends en Israël et que je rencontre des entreprises qui fonctionnent dans le drone, que les avancées technologiques sont de très loin, de très loin les plus avancées. J'ai vu des choses qui certainement seront sur le marché d'ici quelques années, mais si on veut vraiment avoir des informations à la source de ce développement, c'est Israël qui est la place privilégiée par excellence. Eh bien, merci d'avoir été avec nous justement, et vous précisez bien, vous avez bien fait de préciser effectivement, M. Biers, que vous êtes président fondateur de l'Apex Drone, que les technologies, certes, servent le militaire, mais certes avant tout le domaine civil, et peuvent, bien évidemment, aider le domaine civil. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière, avec notamment des unités militaires de défense passive et de secouristes, qui aident à une catastrophe naturelle. – Et je voudrais ajouter pour terminer qu'aujourd'hui, ça nous pose un problème, c'est que la technologie va plus vite que le législateur. Donc aujourd'hui, en France et en Europe, on s'aperçoit que la technologie 4G LTE sur les drones, mais dans l'embarras, justement, le législateur qui s'aperçoit que la technologie va très vite, il y a, je dirais, un défasage, un décalage dans cette valse, il y a un temps de retard, même deux temps de retard, des réglementations sont publiées et elles sont aussitôt caduques parce que la technologie, bien sûr, va plus vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada